Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Medieval de Total War avec le Miss Tenless Steel 6.4 pour l'épisode 14 de la campagne avec le Saint-Empire-Majernan. La dernière fois nous avions tenté de repousser une attaque de la Pologne contre la cité de Woklo ce qui s'est bien passé. Et ensuite on a eu une mauvaise surprise à Pise parce qu'on pensait que les génie noirs ne viendraient pas par la mer avec des renforts de Marseille et ce fut le cas. Et du coup on doit s'affronter une immense armée génoise déchaînée, à ça on va se le dire. Et notre chef de faction d'Empereur Enrich est en inférieure atténuette à quasiment plus d'un contre deux. J'ai une armée de 10 unités, des massiers, des arpas et des lancers, deux généraux, je me dis que ça devrait faire l'affaire. Et quand je vois le nombre de milices qui sont présentes, je me dis que ça va être compliqué. J'espère que les 4 lancers de milices de notre côté tiennent bon. On a une amélioration d'armure, on a deux massiers qui peuvent faire le taf. Il faudrait essayer de compter sur l'élimination de la cavalerie et du général par notre empereur pour essayer d'avoir une chance. Donc on va se mettre en route pour une bataille décisive qui va annoncer le sort de la campagne en Italie. A tout de suite. Aucun ausländer ne quittera ce champ de bataille vivant. Ok, donc déjà on a une mauvaise position en notre faveur. ce que je vais faire ça va être risqué mais je vais faire la stratégie de la défense en coin déjà de une ils vont se fatiguer pour venir et on va essayer de compter sur la brume pour camoufler nos gardes du corps donc déjà hop je vais pas oublier toutes mes unités ok donc la cavaloïe j'espère qu'elle va bien être planquée et qu'elle va pas se faire remarquer sur tout ça ma plus grande crainte ça serait perdre l'élite de mon armée tout simplement donc bon on y va on se met en route pour cette bataille hop on replie tout le monde les massiers interviendront là où il faut est-ce qu'il voit ma cavaloïe je pense que oui bon pour le moment on a le brouillard qui couvre notre avancée et je vais dire tout de suite à mes arbaléteries de faire de même ici ils ont une petite montée c'est peut-être sympa alors l'armée est en formation donc ça ce soit la fameuse cavalerie de javlo breton d'où comment ils ont pu obtenir ça je n'en ai aucune idée et voilà le fameux général à abattre qu'il est là avec son blason on va essayer de rester le plus distant possible c'est sûrement ça la cavalerie de milice à abattre ouais c'est au son vœu ça va être assez tactique si on parvenait à isoler l'armée ça serait beau donc là c'est bien c'est qu'on peut les voir avec des espèces de torches là ça commence à accélérer je vais essayer de les approcher un peu donc on voit un peu le champ de vision qu'a l'ennemi donc ok c'est sûr une cinquantaine une centaine de mètres je dirais au moins ce qui est bien c'est qu'ils vont tous courir ça ça va être l'avantage nos troupes marchent donc là nos nonciers sont en position en attendant l'enfer qui va se passer prêter alors et là en plus ce qui est bien c'est qu'avec notre cavalerie de garde du corps on peut peut-être faire une charge massive pour tenter de se faire la cavalerie de là et peut-être les mettre en déroute tout simplement comme ça on voit que le gros de l'armée et voilà là ça peut faire mal regardez trop tard normalement l'alcalogue va vite tomber ouais allez hop c'est fait défaillant ils sont plus que deux allez ça y est ça a marché on va se retirer avec nos cavaliers on va essayer d'attirer leur général on a réussi à désorganiser un peu leur armée ça c'est une bonne chose on se retire là on voit le gros de l'armée qui va arriver donc déjà ils ont une perdue leur unité de cavalier de milice ça c'est une bonne chose donc là la cavalerie se met en branle maintenant on va se mettre la panique chez eux ça c'est une bonne chose si on se fait le général adverse là le moral adverse là c'est terminé pour eux la brume a été un autre avantage on pouvait se les faire leurs archers qu'est-ce qu'ils font ça y est il commence à accélérer le pas il se prépare à avancer c'est bien position défensive bien sûr je crois qu'on va manger si le général se jette sur nous c'est tant mieux oui il va se jeter sur nous ça c'est bien oh il y a une unité de miliciens qui arrive là alors les arbats qu'est-ce que vous voyez ah ça y est on commence à nous tirer dessus ah ouais c'est normal c'est déjà vlo et en plus ça tire en mouvement ces saletés ils vont nous balancer tout leur jeu oh trop bien j'aimerais que vous me battiez ça ils font mal alors attention là il y a peut-être un coagent en faisant une charge dans le dos de général et pour l'abattre attendez attention il y a des tireurs là je les avais pas vus quoi que ce sont des massiers bon il y en a plus que 3 mais bon je vais tenter une charge dans le dos de général oh c'est bien la charge a été assez impact a eu suffisamment d'impact je vais les replier parce que vu ce qui arrive derrière ça ne m'intéresse pas ils sont passés de 20 à 13 environ qu'est-ce qui nous a impacté là c'est c'est la cavalerie de breton ah ils nous poursuivent ça c'est cool contrecharge là si on abat le général ça serait beau hop là il est encerclé normalement il devrait vite mourir allez meurs pas machin truc il est là en plus yes il est mort ça c'est une bonne nouvelle par contre repliez-vous parce qu'il y a du monde qui arrive là c'est bien il va nous chasser vas-y c'est bien suis-nous c'est ce qu'on veut au moins ils ont encore l'avantage numérique ça on va pas se le cacher mais au moins avec ça on est tranquille et je vais dire à cette unité de charger dans le dos du général allez charge là toi tiens on prend beaucoup de dégâts allez charge là dedans oh ils sont défaillants en un coup là ça peut être bon replie-toi replie-toi oh il sort des routes excellente nouvelle oh il y a encore du monde là au moins nos lignes tiennent ça c'est le plus important on va renforcer la ligne avec nos massiers je veux pas qu'il se reforme ça c'est hors question bon c'est bien on est en train de réinverser la tendance là par contre je vais ramener nos forces pour essayer de supplier notre infanterie qui est en peine regardez oh quoi que je dis qu'ils sont en peine mais pas du tout en fait ils ont réussi à faire craquer une unité une deuxième cette bataille commence à être assez intéressante pour le Saint-Empire le combat semble tourner en faveur de l'Empire non tu crois attention vous de l'attention et vous vous contrechargez dans son dos c'est bien c'est bien qu'ils chargent chargez et chargé c'est cool crevez-vous la tâche c'est bien nos lignes ont bien tenu c'est plutôt c'est plutôt bien joué les unités ont pris un peu de dégâts mais bon fallait s'y attendre et ça avec 7 cavaliers il y en a par contre les mecs la poursuite c'est pas la joie comment vous faites on va se faire un maximum d'unités allez on tatane on les réduit au minimum 600 prisonniers quand même je tiens mon chapeau à ces braves soldats les massiers qui poursuivent on va dire à tout le monde de poursuivre on va pas traîner alors c'est un peu de bazar quand même cette bataille alors qu'est-ce qui reste là oh attendez il y a un régiment de lancers qui arrive là on va lancer la clé ah bah tiens il se doit roussiller tout le monde s'en va c'est très bien on va se faire la poursuite alors je vais sur les mes gardes du corps donc là il y a une unité d'arbre électrique qui va vite clamser vous vous chargez dans le dos de ces lanciers voilà là c'est la débande globale l'empereur qui est en train de faire une démonstration de force face aux vénitiens ça c'est bien allez hop on a perdu quand même un quart de notre groupe ça va encore là il y a plus de 800 prisonniers qui ont été faits quand je subis encore des tirs mais je vois pas d'où en fait c'est ça qui m'ennuie là bas ils sont en déroute ah ils sont encore là d'accord j'ai compris par là il faut éliminer ces unités je trouve bien qu'ils s'achandent sur les mercenaires que sur mes unités locales entre eux ça me trouve de faction vous voyez ce que je veux dire mais bon là on est en train de faire une grande un gros retournement de situation à 1 contre 2 on a réussi à les exterminer allez on continue on va poursuivre quand même au maximum l'ennemi alors là nos unités d'arbitre ils poursuivent c'est très bien on a nos deux généraux qui sont en train d'en finir avec les restants de ces unités ici en tout cas là si on disait que l'empereur ne savait pas se battre il a démontré le contraire j'ai envie de vous dire bon ça va incarne nos hommes à plus d'un contre 2 c'est plutôt intéressant on a tué on a fait 1000 prisonniers quand même je ne veux pas dire mais c'est intéressant il reste quoi une vingtaine de miliciens bougés encore nos gars sont en train de les rattraper là j'ai l'impression allez allez-y les gars montrez votre fury montrez qu'il ne fallait pas attaquer l'empereur lui-même ils ont de bonnes épées les cons allez courez je vais dire aussi à cette unité de revenir là parce que j'ai eu quelque chose qui est fui c'est quoi ouais 4 pauvres peckno mais bon allez on les grignote miam 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 et je vais cesser la bataille là je pense que c'est une grande victoire pour le Saint-Empire aujourd'hui ce jour sera marqué d'une pierre blanche oh punaise ils étaient lignes 1569 on en a éliminé 1355 bon plutôt 1000 prisonniers quand même on a perdu comme 196 hommes dans la bataille mais ça va quoi si je ramène juste une ou deux unités en supplément je pense que là les vienniciens les génois vont la piste déjà et ça nous consolidera encore notre position en Italie depuis le temps que je cherchais on les exécute pas de pitié c'est pour l'exemple ah non je ne vais pas mourir au prochain tour ça serait con et ça m'est déjà arrivé en plus surtout avec le prince d'Anon le prince Conrad qui était mort ah apparemment j'aime la croissance reprendre plus belle c'est plutôt cool pourquoi ne pas les taper Marseille après et la rendre à la France voilà on commence à avoir des châteaux prospères des armées assez intéressantes même si on a encore beaucoup d'unités type paysanne on va dire oh des vénitiens qui reviennent bonjour heureusement que j'ai laissé le prince là bas et c'est un gros général vu le ah les polonais qui m'attaquent à Prague ah on m'a dit donc je crois qu'il va encore falloir faire une démonstration de force je ne sais plus si j'avais laissé des troupes professionnelles à Prague donc ok on a deux situations chaudes Prague et comment il s'appelle Prague et Bologne ok on va essayer de gérer ça en fait une fois qu'on a bas le général c'est plié quoi il faut le sien non plus en contrepartie c'est surtout ça quoi puis les gardes du corps ils sont monstrueux avec le mode stainless steel je ne les aurais jamais imaginé capable si peu d'impact bon après il y avait le moral qui jouait mais un grand point de la victoire quand même contre les génois pardon Sébastien von Neuss ok donc double assaut alors étale nos troupes ça va franchement vu le nombre d'hommes qu'il y avait je m'attendais à pire niveau configuration donc 4 unités là il en reste 4 là 4 et 4-8 si je ramène ils sont mes archers pro ah oui ils sont ils ne peuvent pas venir là ils ne peuvent pas passer ah non ils ne peuvent pas passer ça c'est con et du coup je suis bloqué c'est une flotte de 3 navires ça ici avec quoi ils nous attaquent oh ils attaquent avec du mercenaire ils nous attaquent avec du mercenaire ok donc on va tenter un truc on va essayer d'aller mener le combat sur les terres vénitiennes est-ce que je peux ramener des renforts d'Ankhome je pense que oui ouais je peux ramener des renforts d'Ankhome c'est plutôt pas mal donc d'abord Babenberg les 3 lanciers là les 4 2 archers est-ce que si je ne suis pas attaqué là je vais bloquer Venise comme ça là on va être plénard ici là j'ai un problème je ne peux pas attaquer je ne peux pas me sortir de là je vais tenter ça je vais essayer de les provoquer pour qu'ils m'attaquent là déjà là on règle une partie du problème là j'ai un prêtre qui est bloqué là il y a une unité de bandits mais ça devrait être une formalité je pense je ne peux pas ramener de renforts jusqu'à oui Kaiser je pourrais ramener mes 2 cavaliers en supplément je souhaite un combat honorable noble ennemi je pourrais je pourrais ramener le Berthold van Pomerne avec une milice de cavaliers marchands ici en support pour s'éliminer les cavaliers pour les tireurs pardon et après ça sera un duel de garde du corps noble ennemi attend il peut y aller ou pas au combat ouais il peut y aller aussi oh j'ai une idée par contre contre les polonais là parce que c'est pas qu'il y a il y a des emmerdes mais il y en a on va prendre ça on a des unités de personnages qu'est-ce qu'ils ont oh là là unité à l'âge prussienne auxiliaire prussien Stretzly deux unités comme ça bon ça c'est des c'est des unités que j'ai recruté aussi ok bref il y a quand même du monde je vais essayer de reconvertir cette unité de lancer déjà je peux pas ramener un général en renfort ou deux enfin un généraux ou deux en renfort pardon et je voudrais bien faire la paix avec la Pologne mais apparemment ça va être impossible chez eux je crois que je vais vous remettre une rouste les mecs si vous si vous continuez à vous entêter comme ça bon ça on a c'est dessous ici je vais développer des points prioritaires alors au niveau construction il y a rien qui a été construit c'est ça ok bon on va se débrouiller petite phase de gestion alors en bourg l'écurie ouais est-ce que je ferais pas des mines ici en bourg on va faire des mines tiens c'est vrai que le réseau mini je pensais à Loubout qui m'a dit que je l'avais pas vraiment développé je vais essayer de le faire ici c'est mort à Madbourg je vais développer j'ai développé une ferme supplémentaire pour que le château augmente plus vite à Salzbo j'ai augmenté ça pour réduire les coûts de construction j'ai essayé de recruter des troupes des lancis comme ça très bien un autre lancis comme ça ici parfait c'est peut-être on va rien faire pour le moment on va améliorer ça on va faire une église parce que la foi c'est important à Prague à Prague je peux rien faire vu que c'est à 6G là ça va être compliqué les polonais si je fais rien mais bon je pense que la priorité c'est de sortir du guépier en Italie choisissez les champs de bataille donc le plan ça va être deux alors je vais faire en sorte que toutes les ah ils ne pourront pas donc sur lui je ne peux pas y aller ok donc déjà je vais me mettre là j'espère que ça va passer ouais ils sont déjà deux je rajoute lui admettons je vais tenter de virer les vénitiens de Bologne et là c'est tentable non seulement je vais avoir de la cavalerie dans le dos donc des miliciens montés plus deux gardes du corps et j'aurai aussi un support de tir donc mes lanciers contre leurs membres de famille en même temps quelle idée d'attaquer avec peu d'hommes quoi donc allez on y va on va repousser ces vénitiens et les calmer et si j'ai pas trop de pertes après cette bataille je pense que j'ai rapatrié des rencontres de Pisa alors déjà on fait ça on fait ça on a un prince qui est assez doux au combat donc on va s'en profiter ça y est il y a cavalerie dans le dos de l'ennemi ça c'est une bonne chose pour nous bonjour on va voir un peu ce que vaut cette cavalerie de milice donc les renforts dépêchés des villes italiennes sont enfin arrivés ils sont vraiment de la classe les cavalerie de milice marchande waouh alors l'avantage qu'on a c'est qu'il y a du brouillard donc on pourra rejouer un peu sur la tactique qu'on avait fait allez tout le monde sort gogo je vais tout de suite mettre le blason de faction pour localiser mes adversaires j'espère juste un truc qu'ils vont pas nous condamner oh on pourrait peut-être charger dans le dos mais c'est un peu long non attends où tu vas toi toi et toi vous changez là attends ils sont de flanc là oh il y a peut-être un truc à faire attends j'ai une idée on va les rapprocher on voit rien avec cette purée de pois alors est-ce que vous me voyez ? vous les voyez ? oui oh la charge de dos ça pourrait être douloureux si on joue bien alors toi tu me charges là toi tu me charges là toi tu te mets en support là toi tu te mets en support là on va les encercler alors là la charge de dos elle va être douloureuse oh la vache c'est bien allez le combat est engagé ici on va se ramener pour suppléer parce que ça commence à se compliquer pour l'égard du corps ici de l'autre côté c'est pareil on va charger avec les lanciers pour venir aider nos troupes sont en passe de remporter le combat redoublons l'ardeur alors ici on a battu un des deux généraux le général Alberto Lanzo Ali ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous de l'autre côté donc là le général Meath est en train de mourir tranquillement par contre le nôtre là il est en train de douillet aussi j'ai l'impression ça c'est sûrement que des tirs d'arbalète allez tout le monde sur lui là il faut en finir et là je vais dire au prince de charger là hé il va s'enfuir t'es sérieux ? hé reviens là toi espèce de lâche cowards pourquoi que je pourrais m'occuper de ces unités d'arbalétrier pour être tranquille attention occupez vous de ça vite parce que là ça ferait mal de perdre deux généraux d'un coup là on va perdre beaucoup de lances de cavalerie mais bon si on n'abat pas le général là ça va être plus compliqué pour nous ah on a déjà une unité de on a nos deux unités de cadré qui sont fues très bien ils veulent pas mourir bon on va se replier parce qu'apparemment les lancers le trompent ah bah il est temps vous avez vu la piquée que j'ai pris avec ma cavalerie hé beh bon au moins il y aura un front un peu de plus stabilisé je vais rallier mes hommes avec ce que je peux bon là on va s'occuper de ça c'est très bien on va s'occuper de ces fuyères ici vous vous occupez de ceux là là et ils sont coriaces waouh donc ça n'est pas le meilleur grand dingo et rejoint l'autre ok c'est quoi qui reste ici là on les encercle et là on va faire un charge dans le dos ça va les calmer allez on les extermine ils battent à mort c'est très bien on va leur dire deux petits mots toi et toi tu vas t'occuper de ça là bas et ils se replient ils ont peur on va les acculer c'est parfait au moins on n'a pas perdu de généraux mais au moins leur armée a pris une petite roust et voilà du coup il n'y a plus d'armée on va fusionner ces unités entre elles je n'avais pas placé un fort ici alors ah bah je croyais ok bon Bologne est safe pour un tour on fusionne les unités entre elles pour faire des économies de réformation les archers ils n'ont pas servi à grand chose ici j'ai que deux archers j'ai eu six lancis et je vais essayer de rapatrier d'emmener ces deux archers pour l'armée de Babenberg contre Venise justement et ici je vais essayer de ramener des renforts pour l'empereur là on aura 12 unités quand même là ils n'ont plus d'armée au moins c'est le principal je crois qu'on a perdu un général ça c'est con Bertolt van Pomerne mince repose en paix merci pour ton aide et je vais recruter deux lancers supplémentaires en ville une milice ici et je pourrais peut-être apatrier des massiers en renfort mais la priorité ce serait plutôt pour l'Italie quoi là je pense qu'on commence à se décontenter par contre moi ce qui m'ennuie c'est avec la Pologne qu'on n'arrive pas à pas à faire une mission diplomatique quoi on va essayer de les affronter et de les battre mais ça va être très compliqué honnêtement la qualité de l'armée en face bon l'avantage que j'ai sur eux c'est que bon ils ont quoi ils ont de la cavalerie mais bon ils ont deux cavaleries mais ils ont des unités assez supérieures à nous qualitativement on a le nombre mais bon je pense que si on gère bien comme on a fait il y a moyen de bien sortir et sortir et ici avec le Danois il va falloir s'occuper d'eux dès que possible quoi parce que cette guerre de position ne va pas durer non plus éternellement bah tiens en parlant de ça je vais recruter des troupes professionnelles et je vais rapatrier le second archer dans le fort il faudra organiser un petit peu tout ça parce que les troupes c'est l'horreur c'est le futur je vais le mettre à deux là les deux lanciers pro semi pro on va dire comme ça ouais ouais pas mal pas mal bien plus on aura de troupes mieux ce sera donc j'ai aussi un chevalier en réserve que je vais former au prochain tour donc je ferai peut-être au prochain épisode je ferai de la bataille de Prague ça c'est sûr essayer de chasser les polonais au moins nos frontières sont bien gardées d'un autre côté on n'a pas de reproche à se faire là dessus c'est le nombre d'unités qu'ils ont je suis curieux de voir ce qu'ils ont en réserve encore les polonais à l'est du coup je vais vous laisser là c'est la fin de l'épisode 14 j'espère qu'il vous aura plu le saint empire romain commence à reprendre le dessus en Italie avec des renforts bien menés pour l'empereur à Pise et l'armée de Babenberg qui a descendu de ses positions à Innsbruck donc voilà si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à acheter un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire votre affaire concernant la qualité de la vidéo n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire également donc vous êtes quasiment 680 je voulais vous remercier en tout cas de votre suivi même si en ce moment vous êtes moins nombreux ce que je peux comprendre avec d'autres priorités mais c'est comme ça, ça fait partie de la vie ça fait partie du jeu je vous dis à la prochaine les amis c'était Kaiser von Kerstein merci d'avoir suivi et à bientôt